Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Prêt pour le duel numéro 2 ? Alors on y va. Et pour ce deuxième duel, je me suis dit que j'allais changer de format de ticket. Avec, pour la FDJ, un jackpot. Et pour la loterie suisse romande, un Melly Mello. Un duel qui m'a été demandé par Fritz2824. Dans ta liste, tu m'avais mis plusieurs jeux de la FDJ, comme le X20, le millionnaire, le cash, ce fameux jackpot. Parce que personne d'autre ne l'avait choisi. Tu m'avais aussi demandé le tableau des gains et le pourcentage de chance de gagner pour chaque jeu. Tu t'es dit, je vais le faire trimmer un petit peu plus pour la prochaine vidéo. Donc c'est parti pour un petit aperçu un petit peu plus détaillé de ces tickets. Pour le blackjack, c'est tout con, c'est inscrit derrière. Je trouve ça plutôt cool. Bravo la FDJ. Alors, il est édité à 12 millions d'exemplaires. Et c'est aussi le ticket où, soi-disant, on a le plus de chances de gagner 100 euros. Soit une chance sur 75 ou 75, ce qui est plutôt pas mal. Mais moi, pour que j'ai une chance de décrocher ces 100 balles, il me faudrait une chance sur 2. Et là encore, c'est pas sûr. Et pour son adversaire, le Melly Mello, c'est tout l'inverse. Comme on peut le voir, on a seulement 405 000 tickets d'imprimés. Entre 12 millions, je le rappelle. Et puis, pour faire une petite comparaison rapide, là, pour gagner les 100 balles, tu as une chance sur 405. Donc, logiquement, j'ai beaucoup plus de chances de gagner avec la FDJ aujourd'hui qu'avec la loterie suisse romande. Alors, tu me diras, pourquoi le Melly Mello en face du jackpot ? Ben, justement, parce que c'est tout l'opposé. Déjà le non, mais je reviendrai pas là-dessus. Ensuite, on a la somme. Pour le jackpot, on s'aperçoit qu'on a un magnifique 500 000 euros. Mais bon, on va pas chipoter sur les 60 000 du Melly Mello. Je les verrai bien dans ma poche quand même. Bon, maintenant, on en sait largement assez sur ces tickets. Et on va s'attaquer à ce qui nous intéresse le plus, le pognon que ça va me remporter. Alors, on commence avec le Melly Mello. Ouais, j'ai préféré garder le meilleur pour la fin, franchement. Comme ça, on se débarrasse de ça tout de suite. La dernière fois que je l'avais essayé, j'avais absolument rien gagné. Donc là, on va refaire une petite tentative. Allez, c'est parti avec le premier petit rond à gratter. On a un O dans Codé. Un E dans Codé de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on gagnerait avec Codé ? Ah, on en sait rien encore. Alors, ensuite, on a un trèfle. Formidable. On continue avec un C dans Codé. Oh, alors, Codé, c'est plutôt cool. Ensuite, on a un A. Alors, dans 4, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que c'est anglais, allemand, j'en sais rien. On enchaîne avec une couronne. Alors, bon. Du coup, il ne nous faut plus qu'une couronne pour gagner le petit gain qu'il y a là. On enchaîne avec un diamant. Les diamants, je n'aime pas trop pour finir. Il y en a trop à gratter. Ensuite, on a le T dans 4. Alors, maintenant, il ne nous faudrait plus que le Q aussi pour avoir ce gain. Alors, ça s'annonce plutôt pas mal. Il nous reste encore plus que la moitié à gratter. Allons-y avec un trèfle. Bon. On enchaîne avec une étoile. On touche aux étoiles. OK. On continue avec un diamant. Ensuite, on a le Z de coder. Ah ! Alors là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, maintenant, une couronne, un Q ou un D. Allez, un P. Forcément, dans le jumping. Ah, c'est le mot que je n'ai pas envie de gratter, ça. C'est pas que je ne crois pas en 60 000, mais bon. Un sur 455 000. Pardon. Sur 405 000 tickets. Tu vois ce que je veux dire. Alors, un diamant. Ah ! Bon, là, par contre, maintenant, on se rapproche méchamment de la fin. Et j'ai toujours pas mon Q, ma couronne ou mon D. Alors, ça serait bien qu'il se réveille un petit peu avec un I. Voilà. Ça, j'en étais sûr. Dans le jumping, tu vas voir que les deux prochains, c'est soit des diamants, soit des trucs pour le mot jumping. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, un trèfle. Oh là là là. Bon. Alors, on a plusieurs possibilités, maintenant, pour ce dernier petit rond. Il nous faut. Ah ben, un D. J'avais oublié celui de là-haut. Alors, un D, une couronne, le Q pour 4, le trèfle, le D de coder. Alors, c'est quand même pas mal, je veux dire. Merde. Il pourrait me foutre un truc, hein. Allez, on y croit. On croise les doigts. C'est parti. Et on a... Ben voilà. Donc, tu vois ce que je veux dire. Alors, ben, pour le Méli-Mélo, c'est zéro balle. Et on va voir ce que nous donne le jackpot. Alors, on gratte nos numéros avec un 45, un 49, un 37, un 41. On est tous dans les 40. Un 30 et un 40. D'accord. Bon, ben, si c'est pas des 30 ou des 40, c'est pas la peine de chercher. Ben, ça va pas être compliqué pour ce ticket, hein. On y va avec... Bon, ben, un 42, mais bon, on l'a pas. Un 19, c'est pas la peine. Un 9, c'est foutu. Un 35, et on avait le 37. Un 43. Ouais, ouais, c'était... Bizarrement, je vois le coup venir. Bon, le 23, on s'en fout. Le 26, on s'en fout. Et le 7, on s'en fout. Allez, le 48. Ah, c'est pas vrai. Ensuite, le 8, le 17. Et le 41. Ouais, j'ai le 41. Alors là, c'est cool. Bon, j'ai déjà gratté. 41, 10 euros. Alors, oui, je me disais, c'est cool, j'ai pas gagné 5. Mais non, le minimum, c'est 10. Bon, alors, 10 euros. Alors là, c'est plutôt cool. Alors, on pourrait en découvrir un deuxième, hein, pourquoi pas. Le 44, je l'ai pas. Ah non, j'ai le 45. Ah, ça y est, maintenant, je suis plein d'espoir. Alors, le 3. Ah non, qu'est-ce que je raconte, moi ? J'ai que des 36. Non, j'avais le 37. Allez, 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 s'il vous plaît. 1,18, et on s'en fout. Allez, dernière ligne, 1,39. Ah non, c'est dommage. Allez, allez, 1,28. Et pour l'avant-dernier, 1,29, qui ne nous sert à rien. D'ailleurs, avec un joli petit 100 euros. Et puis, donc, allez, la dernière case. Ah, franchement, j'aimerais bien un deuxième numéro. Ça pourrait être cool. Et, 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 ben, ouais. Bon, je vais quand même pas trop me plaindre. C'est 10 euros, c'est toujours ça de prix. Et puis, ça fait remonter la FDJ au score. Pour résumer ce deuxième duel, sur ce coup-ci, 0 francs pour la loterie suisse romande et 10 euros pour la FDJ, ce qui nous donne à peu près 12 francs. Une fois n'est pas coutume, je me suis amusé à gratter les gains sur le Méli Mélo. Pour voir ce que j'avais loupé. 4 balles pour le dé, 6 francs pour les couronnes, 8 pour les étoiles. On monte avec un léger 12 pour le mot 4. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, d'ailleurs. Pour les trèfles, on commençait à passer à un autre niveau avec 20 balles. Et puis, pour le mot codé, on avait un petit 60 balles qui aura été franchement sympa. Merde ! Quelle bande de rapia ! Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501